Bonjour, alors on se retrouve pour une deuxième partie sur ce bot solo de One Ring, l'anneau unique, deuxième édition, suite à une première partie de création de personnage qui ne s'est même pas fini, j'ai terminé la création de mon côté en off, histoire d'avancer un petit peu plus. Donc je vais vous présenter le personnage, suite à quoi on va essayer de lancer un petit quelque chose, ce que j'appelais les prémices de l'aventure, donc on va pas partir tout de suite à l'aventure, mais on va essayer de lancer un petit peu de contexte, un petit peu de vie, un petit début d'aventure avant de se lancer réellement, pour se donner quelques idées sur l'interprétation du personnage, ses relations avec son garant, et une première, sans doute, première idée d'aventure. Et on verra une prochaine fois pour cette aventure, puisque je n'ai rien décidé pour l'instant, donc on va voir, on va improviser ça. Donc, je vous présente le personnage que nous avons créé la dernière fois, cette fois-ci complété. Voici donc Primvert, notre jeune Hobbit de 32 ans, Hobbit à la veille de sa majorité, majorité à 33 ans. Alors, Primvert, d'après ce qu'on a pu déterminer en faisant quelques G la dernière fois, Primvert, donc c'est une Hobbit issue des quartiers sud du comté, quartier sud renommé principalement pour sa cultivation de l'herbe à pipe, puisque c'est là qu'elle a été cultivée pour la première fois, et ça continue depuis, la plupart des champs se trouvent ici. Donc, Primvert est issue d'une des familles de cultivateurs d'herbe à pipe, parmi les variétés les plus connues, variétés en l'occurrence qui est l'étoile du sud. Alors, Primvert est l'aînée d'une fratrie de quatre enfants, quatre filles, habituée à travailler au champ tôt le matin jusqu'à tard le soir. Alors, cultivateur d'herbe à pipe, oui, propriétaire de la parcelle à cultiver, pour autant, non. Cette parcelle en question, elle appartient à un certain Hobbit, qui habite plus au nord du coin dans le comté. Personnage particulièrement singulier, étrange, je dirais certain, mais personnage riche, à la fois dans ce qu'il possède, en termes de bien, que, en termes de générosité, personnage plutôt affable. Il s'agit bien entendu de notre Bilbo Baggins, revenu d'aventure déjà depuis un certain temps, et qui a profité de sa bonne fortune de retour de son voyage à l'Est, pour notamment investir en l'herbe à pipe, lui qui en est particulièrement affable, justement. Et donc, plutôt que de simplement se contenter d'acheter de la feuille de l'angoulet ou du vieux Tobie, par exemple, il a décidé d'investir dans une parcelle des quartiers sud, dont il a confié la cultivation à la famille Bode-Enfant, qui est donc notre famille. Une famille plutôt modeste des quartiers sud, qui travaille donc depuis de nombreuses années pour Bilbo, à la manière du vieux Gamgee, et de son fils Sam, qui donc se transmettent le flambeau de génération en génération, si on veut. Bilbo étant donc cette espèce de personnage un petit peu sans âge, que père et fille ont pu connaître égal à lui-même. Alors, Prime Vert, aîné de cette famille, captivé par ce Bilbo aventurier, Bilbo, ce personnage à la fois respectable et non peu respectable. respectable de par ses manières et de sa générosité dans sa bonne fortune, peu respectable parce que n'observons pas réellement les usages et les traditions hobbits, qui veulent donc que les choses restent à leur place et que les gens fassent ce qu'on attend d'eux sans aller plus avant. Il se trouve un jour où le vieux Bonenfant, trop fatigué, fatigué par les journées harassantes, le dos baissé, dû arrêter de s'occuper des livraisons très régulières en direction de la colline, plus au nord, et donc dû confier cette tâche à un de ses enfants, une de ses enfants. En l'occurrence, son aîné. Son aîné, à la fois parce qu'elle était la plus robuste par son âge, la plus expérimentée dans le métier, mais également la plus affûtée d'esprit, la plus à même de dialoguer avec ce personnage étrange et plein d'énigmes qu'est Bilbo pour entretenir bien sûr de bonnes relations entre employés et employeurs. Alors, bien sûr, ce n'est pas toujours le père Bonenfant qui s'est chargé d'amener les récoltes demandées par Bilbo à Kultzak. Il s'est trouvé régulièrement également que le vieux Bilbo s'était déplacé de lui-même jusqu'à la ferme familiale prétextant vouloir se dégourdir les jambes. Peut-être se préparait-il à une nouvelle aventure. Allez savoir. Peut-être n'était-il pas très confiant vis-à-vis de ses employés et préférait faire de régulières visites pour constater l'état de ses champs, l'état de ses récoltes. Peut-être était-il tout simplement intéressé par la culture de l'arme à pipe et de son histoire et souhaitait simplement se renseigner et s'investir pleinement dans ce métier plaisir quelque part. Peut-être aussi pour converser, échanger quelques mots avec cette jeune enfant, cette jeune fleur née à la fin de l'hiver de la même manière que le prénom qui lui a été donné, Prime Vert, qui très tôt s'est révélée intéressée par ce que pouvait dire le vieux Hobbit, intéressée par ses histoires d'au-delà, intéressée également par les cartes qu'il pouvait lui montrer lorsqu'elle venait avec son ancien visiter cul-de-sac et donc tout naturellement Prime Vert s'est retrouvée à effectuer ses régulières allées et venues entre les quartiers sud que nous allons regarder un petit peu plus en avant sur cette très belle carte du comté sur laquelle nous avons les différents quartiers représentés avec cette partie du quartier sud qui se trouve quasiment au centre du comté avec notre colline et cul-de-sac où habite Bilbo et nos champs du quartier sud qui se trouve près de Longbottom en première traduction Longoulet nouvelle traduction fond-roulon peut-être qu'il me sera plus simple d'utiliser les mots en anglais pour que vous suivez bien ce qui se passe sur la carte alors notre prime vert a eu l'habitude donc de parcourir ces longs chemins qui parcourent le quartier sud jusqu'au quartier ouest et jusqu'à la colline on va peut-être essayer de se mettre un petit marqueur quelque part pour s'y retrouver un petit peu mieux donc comme vous voyez une longue route qui sépare le quartier sud et la ferme familiale de cul de sac et de son propriétaire Bilbo durant ces dernières allées et venues prime vert a eu l'occasion de pouvoir admirer de nombreuses cartes qui se trouvaient affichées soit affichées encadrées même au mur de cul de sac à divers endroits des cartes parfois indéchiffrables avec des langages inconnus des lieux inconnus parfois certains beaucoup mieux connus probablement parce qu'il s'agissait du comté et d'autres cartes en train d'être réécrites reproduites créées même peut-être par Bilbo qui devait sans doute partir lui-même encore à cet âge là dans certaines pérégrinations autour du comté et il se trouva donc un jour où Bilbo décida de montrer plus de choses de tester son employé voir dans quelle mesure elle commençait à voir naître en elle ce désir de partir ce désir d'aventure et d'aller d'aller découvrir des lieux cartographier des lieux prendre connaissance de ce qui se passe au-delà de chez soi primever elle-même sentant ce désir chez Bilbo décida enfin de lui demander si elle pouvait lui emprunter quelques cartes qui lui permettraient d'effectuer ses premiers voyages ses premières aventures peut-être aussi profitant de la fin des récoltes de cette année pour prendre congé de sa famille et tenter l'aventure chose qu'elle n'a pas évoqué du tout avec son ancien peut-être que seules ses jeunes soeurs étaient au courant de son secret et garderaient bien le secret alors ce cher Bilbo décidait de tenter l'expérience bien ma chère primever que voilà de d'intéressants sentiments bien que cela contrevienne à la plupart de ce que pourrait répondre votre cher père d'ailleurs comment son dos va-t-il son dos le fait affreusement souffrir encore malheureusement nous avons fait appel aux différentes fermes voisines pour lui procurer anguant ou autre remède pour calmer ses douleurs mais rien n'y fait son humeur est exécrable et je me trouve d'autant mieux sur la route et chez vous entouré de tous ces trésors d'au-delà que de rester à la ferme familiale supporter ses nombreux scolaires et ses nombreuses volutes de fumée le mal de dos n'étant pour le moment calmé que par une consommation excessive je trouve d'étoiles du sud mais bien entendu nous ne prenons pas dans vos récoltes bien entendu il s'agit de la petite part de récolte que vous nous donnez chaque saison bien entendu nous ne nous permettrions pas de voler dans vos affaires monsieur Bilbo je n'imaginais pas un instant que vous alliez voler dans mes réserves et d'ailleurs j'ai pu constater que mes réserves étaient pleines la dernière fois que j'étais venu et je ne m'en porte pas mal moi-même je dois admettre que ma consommation a quelque peu augmenté ces derniers temps voyez-vous le désir de parcourir de nouveau les chemins du comté et peut-être même un peu plus loin mais revenus en tête plusieurs fois ces derniers temps et je me languis de partir de nouveau mais après être parti si longtemps il nous faut faire profil bas sans doute un certain temps pour calmer les esprits de nos chers amis de nos chers voisins de notre mère de nos cousins un peu plus lointains de nos frères et sœurs pour que lorsque nous penserons à autre chose qu'à Bilbo et ses aventures et sa richesse qu'enfin peut-être je puisse repartir incognito en tout cas un certain temps puis revenir mais moins longtemps je dois le dire j'ai gardé une certaine pratique de la marche bien entendu mais de là à partir à contempler de nouveau la forêt de Grand Peur ou encore le Mont Solitaire je pense en avoir encore sous le pied notez bien mais on n'y reprendra pas deux fois à m'approcher d'un dragon n'est-ce pas si vous croyez à de telles histoires bien sûr et bien je ne sais si j'y crois mais ces histoires m'ont toujours fait rêver et j'aimerais créer moi-même ces propres histoires j'aimerais raconter moi aussi raconter ce que j'ai vu peut-être même raconter des choses que je n'ai pas vu notez bien peut-être des choses qui auraient pu m'arriver mais qui ne se sont pas réellement passées ou qui auraient pu être exagérées peut-être lance-t-elle avec un certain sourire à ce qui pourrait être presque plus que son employeur son mentor espèce d'oncle un petit peu étrange hum ma chère ma chère prime vert je dois dire que je suis touché par ce que vous me dites et j'aurai grand plaisir à vous aider dans cette entreprise peu importe ce qu'en pense votre ancien et ce qu'en diront les voisins et leurs cousins et leurs frères et soeurs du quartier ouest au quartier est en passant par Brie alors évidemment je vous soutiendrai dans cette démarche mais observez bien que il vaudra mieux garder cela entre nous ce sera notre petit secret n'est-ce pas et je peux vous conseiller j'ai ici quelques premiers voyages qui pourraient peut-être vous intéresser voyez-vous pour ma part j'ai eu un premier voyage particulièrement lointain particulièrement et puis plein d'obstacles et plein de rencontres mais ce n'est pas ce que je conseillerais pour un premier voyage d'initiation moi je vous conseillerais plusieurs choses de ne pas partir trop loin d'abord si possible de partir à plusieurs et enfin et surtout je dirais car cela m'a manqué lorsque je suis parti avec ces chers nains et ces chers Gandalf apportez avec vous un petit peu de votre comté notez bien que je dis votre comté ce qui vous rattache le plus à votre famille à votre quartier à votre à votre comté votre comté à vous celle que vous vous racontez justement voilà une première partie de l'histoire quel sera votre morceau de comté que vous emporterez avec vous alors prime vert assez naturellement se dit qu'elle avait toujours vécu dans cette ferme familiale avait toujours connu Bilbo ses histoires mais également cette herbe à pipe qui avait occupé ses mains ses yeux son regard jusqu'à son nouille jusqu'à son odorat autant l'herbe à pipe dans sa forme la plus naturelle que l'herbe à pipe fumée et son odeur particulière aussi se dit-elle que bien que la plupart de ses vêtements gardent cette odeur il lui serait plus facile de repenser au comté si elle emportait avec elle un petit peu de cette herbe à pipe un peu de cette étoile du sud comme une étoile qu'on verrait dans le ciel la nuit et qui permettrait de se repérer de se rappeler où se trouve son chez soi où se trouve son passé et comment y revenir où revenir comment y revenir elle décida donc d'emporter un petit peu un petit paquet d'étoiles du sud ce à quoi Bilbo en chérie en offrant comme cadeau de départ en plus des cartes qu'il allait lui donner un petit coffret un petit coffret acheté ou récupéré de son voyage à l'est magnifiquement ouvragé prime vert on aurait su dire s'il s'agissait d'un travail de nain un travail d'homme ou d'un travail de hobbit ou qui sait peut-être d'un travail d'elfe quoi qu'il en soit c'était une petite boîte ma foi magnifique et qui pouvait tenir très facilement dans un sac à dos par exemple peut-être même dans une poche solide fermée par une une unique clé qu'il ne faudrait pas perdre et qu'elle décida dès à présent d'accrocher autour de son cou elle y déposa délicatement la petite le petit paquet d'herbes à pipe que Bilbo prit directement de ses réserves les plus anciennes de sorte que cette herbe à pipe là soit particulièrement odorante et qu'elle puisse amener avec elle ce petit bout de chez soi qu'elle puisse le toucher qu'elle puisse le regarder et qu'elle puisse le sentir de nouveau comme si elle était à la maison et ainsi ne jamais oublier de revenir car c'est une des des choses que Bilbo avait apprises lors de son long voyage c'est qu'il était parfois difficile une fois embarqué dans l'aventure la tête dans les problèmes et dans les gobelins de penser à un moment donné à revenir chez soi de la sorte Bilbo avait enseigné sa première leçon à prime vert quand on part à l'aventure il faut revenir c'est un aller et retour donc maintenant on va aller essayer de réfléchir un petit peu à cette carte que Bilbo a confié à prime vert qui va nous permettre de déterminer le premier endroit où nous allons voyager la prochaine fois qu'il s'agisse d'un endroit connu ou inventé on va voir ça je n'ai absolument rien défini pour l'instant qui va peut-être donner aussi un petit peu l'ambiance de ce qu'il y aura là-bas peut-être de ce que nous allons y faire aussi puisqu'il s'agit d'un premier voyage initiatique un premier essai il n'y a donc pas tellement d'autres intérêts d'autres objectifs que d'apprendre du voyage et de ce qu'il y aura sur le chemin autant à l'aller qu'au retour alors pour ça on va se servir un petit peu des tables donc du mode solo nous allons quitter la carte du comté pour quelques temps et nous allons retrouver nos jets de dés alors pour ça on va plutôt essayer avant quand même de retrouver les tables concernées voilà on va se servir donc de la table de connaissances the law table qui nous permettent donc d'obtenir trois mots une action un aspect et un focus on pourrait dire plutôt un objet ou un sujet donc une action on va plutôt être sur un verbe un verbe d'action sur quelque chose à faire quelque chose qui a été fait par exemple un aspect qui est plus un adjectif qualificatif la manière dont cette action a été faite peut-être ce qu'elle a provoqué peut-être le contexte dans lequel elle a été provoquée et le focus donc le sujet peut-être l'action sur laquelle l'objet sur lequel se passe l'action sur lequel elle est dirigée peut-être la personne qui a effectué l'action directement ou indirectement alors on va faire 3G pour chacun de ces termes action aspect focus et on va voir un petit peu ce qu'on a ce que je vais faire c'est que je vais réouvrir Miro un petit peu à part pour noter les différents termes au fur et à mesure des G ainsi on s'en rappellera plus facilement alors nous allons commencer par nous allons commencer par notre action pour cela il va falloir nous lancer un des 12 ainsi qu'un des 6 un des 12 qui va nous déterminer d'abord une des tables comme vous voyez et pour cette table ensuite un des 6 qui va nous permettre d'avoir un résultat parmi un des 6 sur chaque table donc un des 12 plus un des 6 ça suffira alors 8 et 3 donc la table numéro 8 résultat numéro 3 donc en action nous avons scheme que je vais noter à l'anglaise pour le moment texto on regardera un petit peu au niveau traduction ce que ça peut donner à quoi ça pourrait correspondre on continue avec un deuxième G de D cette fois-ci pour l'aspect table numéro 10 résultat numéro 5 Ratched c'est bien que des termes que je ne saurais pas traduire là naturellement donc un traducteur nous sera indispensable ok et il nous manque juste le focus alors 12 donc je rappelle le résultat Rune de Gandalf résultat 2 je crois que la table est au début voilà nous avons notre Rune de Gandalf et résultat on a dit numéro 2 despair désespoir voilà qui commence mal pour un premier voyage alors on va vérifier un petit peu la traduction de ces différents termes histoire d'être sûr qu'on va dans le bon sens on va retourner sur Miro pour que vous voyez vous aussi ce qui s'y passe hop et on retrouve notre petit tableau de résultat sur la table de connaissances donc Scheme qui pourrait être le fait de planifier de programmer quelque chose on va se le noter comme ça enfin si Miro est d'accord pour que je le fasse bien sûr notre aspect donc Wretched misérable misérable malheureux pitoyable infortuné on va noter tout ça c'est un terme intéressant surtout que notre focus c'est le désespoir donc c'est un presque redondant misérable malheureux pitoyable pitoyable infortuné et donc despair le désespoir tout simplement alors on va se garder de côté ce qu'on va se dire là dessus parce qu'après avoir fait parler un petit peu Bilbo et Primvert notre Hobbit là on est reparti sur quelque chose d'un petit peu plus concret et technique retour au jeu de rôle voilà donc si c'était ça un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus et on va se mettre en haut à l'autre également un petit peu plus on va se mettre qui va on se mettre en haut où on va se mettre par et en haut ... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer là-dessus ? Parce que là, ce serait l'objet, soit la destination de notre voyage, soit l'objet, enfin le thème de ce qu'on va avoir, le thème de l'aventure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas se balader trop loin au-delà du comté, donc on va rester soit dans le comté, soit aux alentours. Alors, planifier, programmer, quelque chose qui a rapport avec le désespoir. Alors, peut-être un lieu, probablement un lieu d'un des anciens royaumes des Dunedin, donc qui se trouvait autrefois là où se trouve le comté maintenant. Un lieu de cette époque-là qui aurait été marqué par la guerre et donc par le désespoir. Donc, probablement un lieu qui a rapport avec ça. Peut-être une ruine, une ancienne tour de garde, par exemple. Un ancien fortin, peut-être, ou un ancien refuge qui aurait connu le malheur de la guerre. Peut-être pire. Un lieu qui serait emprunt de ce désespoir. Donc, ça, c'est plutôt le focus. Pour l'aspect, on ne va peut-être pas se contenter de ça et de redire la même chose. On va s'en servir pour autre chose, peut-être. Peut-être qu'on aurait un coureur qui serait encore qui vivrait encore dans ces ruines et qui serait encore très marqué par ce qui s'y est passé et qui est sans doute en poste là-bas pour surveiller, conserver cette mission de surveillance autour du comté qui était la mission de ce lieu. Autant que pour garder intact ce qu'il en reste les quelques restes en tout cas qui demeurent là-bas. Donc, probablement un lieu qui désormais a un nom marqué en tout cas chez les hobbits un nom qui serait marqué qui indiquerait qu'il vaut mieux ne pas s'y rendre parce que c'est un lieu désolé, un lieu maudit peut-être même. et alors notre action planifiée programmée à qui est-ce que ça pourrait s'appliquer ? Est-ce que c'est en rapport avec ce qui s'y est passé ? Ce qui serait presque une dans ce cas la mission que Bilbo donnerait à Primvert qui serait d'aller découvrir ce qui s'est passé de particulier dans cet endroit particulièrement particulièrement marqué quel a été le plan de l'ennemi quel a été son plan de bataille pour réussir à défaire ce lieu probablement un lieu qui avait été pensé pour être bien bien protégé facile à défendre difficile à trouver ce qui nous donnerait sans doute une aventure intéressante et un dialogue intéressant avec ce coureur qui se trouverait encore là-bas dont il faudra définir l'identité on me paraît intéressant je crois bien qu'il existe d'ailleurs dans les quelques suppléments existants déjà pour le moment pour la deuxième version de l'anodinique certains lieux qui correspondraient à ça alors on pourra peut-être s'en inspirer pour la prochaine fois alors on va se noter tout ça peut-être déjà pour ne pas l'oublier en tout cas nous allons sortir du comté ça me semble certain peut-être qu'on va rester à la limite on verra on verra on verra on verra on verra le roi sorcier aura donc sans doute eu un rôle important dans la destruction de cet endroit peut-être même y est-il venu en personne en tout cas des choses mauvaises s'y sont probablement passées et on peut-être On se note quelques questions pour la suite, pour se rappeler un petit peu ce qu'il y aura à déterminer, que je pourrais déterminer soit un peu en avance, soit improviser tout simplement sur le moment, comme plus ou moins ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc on a dit un coureur qui demeure encore là-bas. Qui est-il ? Que fait-il là-bas encore ? Que c'est-il ? Puisque c'est probablement lui ou elle qui va nous donner les principales informations. Sans doute, il y aura-t-il de l'exploration pour en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé. Ce qui semble être un premier voyage intéressant pour Primevers, pour à la fois ne pas aller trop loin dans le danger, mais malgré tout, avoir un avant-goût de ce qui peut se passer plus loin, plus à l'est, dans des zones plus dangereuses, et se confronter à ce qui s'est passé, à ce qui a pu se passer de pire. Donc pas un voyage heureux pour commencer. Un Bilbo, soit trop confiant, soit insouciant. En tout cas, malgré tout, quand même un voyage, un premier voyage difficile. Parce qu'elle va y vivre probablement. Alors voilà, on a notre première partie. On sait un petit peu, donc, qui est Primevers. Je vous montre un petit peu l'affiche pour les intéresser. Donc Primevers, jeune Hobbit fermière, mais qui a su montrer, dès ses plus jeunes années, un intérêt certain pour, pour les histoires, pour les cartes. Et donc, une jeune Hobbit qui s'apprête à partir à l'aventure, directement, depuis cul-de-sac, probablement, à la suite de ce qu'on vient de raconter. en emmenant avec elle directement son poney de ferme qu'elle avait emprunté initialement pour apporter la dernière récolte de l'année à Bilbo. Elle partirait donc avec ce poney à l'aventure. Sa dose d'étoiles du sud, de son petit, son petit chez-soi, et les cartes que Bilbo lui confie le temps de son voyage et dont elle a la mission de les ramener intactes. s'agissant de choses particulièrement précieuses pour le vieux Hobbit. En tout cas, on a fait un personnage dont on sait qu'elle saura se battre, certes, mais qu'elle saura aussi, lorsque c'est nécessaire, se cacher. Particulièrement bien se cacher, d'ailleurs. Ce qui risque d'arriver souvent. Étant une Hobbit plutôt prudente, prudente de nature, ayant lu suffisamment, et entendu surtout plutôt, suffisamment d'histoires, de monstres, et autres brigands pour se méfier des apparences, se méfier du moindre bois, du moindre arbre, du moindre animal. Préférant observer avant d'agir. On déterminera la prochaine fois où se trouve ce lieu. Il faudra probablement qu'on regarde sur notre carte principale de l'Eriador. Et on déterminera grosso modo où est-ce qu'il faut aller. On en profitera peut-être pour explorer plutôt l'ouest ou le sud du comté pour explorer des endroits qui ont été assez peu vus dans les histoires et qu'on n'aille et qu'on n'aille pas se retrouver sur les traces qui seront celles de Frodo et Sam, Mary, et Piper notamment. Sachant qu'il me semble me souvenir qu'il se passe des choses... il y a un lieu décrit au niveau des tours blanches dans les extensions qui ont été proposées dans le Kickstarter. Je jetterai un oeil pour voir si ça correspond bien, sinon on fera quelque chose nous-mêmes. On verra bien. on ira sans doute se rendre... Oui, peut-être que du point de vue voyage on restera sur une zone verte comme on voit là donc qui est une zone facile pour voyager sur et les dangers se porteront plutôt sur le lieu où on va se trouver. Il y aura donc sans doute la première partie de la prochaine fois qui sera un voyage. On regardera un petit peu depuis cul-de-sac par où on va passer pour pouvoir aller là où on a besoin d'aller. Voilà. Alors ça c'est tout pour cette fois. Je pense que cette fois-ci on a un stream qui était un petit peu moins long. 45 minutes quand même. Mais qui ont été 45 minutes un peu mieux remplies j'espère avec une première partie plus plus narrative et une deuxième partie un petit peu plus technique. j'espère pouvoir continuer à faire ce genre de choses c'est-à-dire faire un peu plus de narratif évidemment garder une partie technique puisque je ne vais pas me contenter d'un simple théâtre de l'esprit mais on va essayer de réutiliser un petit peu ce qu'on a du système en ayant si possible toujours plutôt une priorité et une appétence pour le narratif dans la mesure du possible et donc le technique uniquement lorsque des défis interviennent qui sont nécessaires. Voilà. On se retrouve une prochaine fois donc pour le début de notre aventure le premier voyage hors du comté de Primevers et ses premières histoires à rapporter au vieux Hobbit et à ses jeunes sœurs. Allez sur ce bonne journée et puis à bientôt. A bientôt.